Bonjour, je m'appelle Benoît de Smith et je vais vous parler des peurs d'être indépendant. Alors ça m'arrive régulièrement de discuter avec des personnes de mon activité et de leur demander ce qui leur plairait un jour de lancer et s'ils ont des projets. Et de temps en temps, des personnes ont des projets donc entrepreneurial et d'activité, mais leur projet semble déjà tellement lointain et il n'y a rien de concret. Alors souvent, moi je leur demande, tiens, quand est-ce que tu veux te lancer, de quelle façon, comment est-ce que tu vois les choses. Et est-ce que ça te plairait de te mettre à indépendance, serait-ce même qu'après journée. Et en fait, quand ils parlent de leur activité et de leur projet entrepreneurial, ils sont souvent très joyeux, donc ça leur fait plaisir, etc. Mais dès qu'on parle du statut et de l'indépendance en soi, et donc de la façon de travailler, directement, ils sont beaucoup plus fermés ou en tout cas, ils sont beaucoup plus créatifs. Donc il y a différentes peurs, des fois préjugés, des fois, et donc qui les empêchent d'avancer dans leur projet ou même ne serait-ce que de concrétiser même que psychiquement leur futur projet. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe ? En fait, moi je leur demande, qu'est-ce qui se passe, etc. Pourquoi est-ce que tu ne te lances pas ? Et ils ont du mal à décrire le problème. En fait, la plus grosse difficulté pour des personnes qui ne connaissent pas du tout le montre entrepreneurial et qui auraient envie de lancer un projet, c'est vraiment, de manière très simple, c'est la peur du changement. En fait, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne maîtrisent pas. Ils ne se sont même, d'ailleurs pour beaucoup, même pas encore renseignés sur le statut, sur la façon de travailler. Ils ne se sont renseignés que sur leur futur projet et sur leur centre d'intérêt. Et donc du coup, à ce moment-là, c'est quelque chose qui leur fait énormément peur parce qu'ils ne connaissent pas. Et en plus de ça, souvent dans les indépendants, on a des échos de personnes qui ont difficile. Mais moi, ça m'est déjà arrivé de venir dire que effectivement, à certains moments, c'est difficile d'être indépendant. On a des choix à prendre, on peut avoir des revenus qui varient. Donc c'est effectivement, à certains moments, compliqué. Et donc, comme on a l'impression souvent, on parle plus souvent des choses négatives que des choses positives et que les gens s'imprègnent aussi beaucoup plus vite des choses négatives que positives, quand on parle d'indépendant, à moins qu'on en aille dans sa famille et qu'ils réussissent et qu'ils peuvent apporter et qu'ils peuvent expliquer comment ça fonctionne, souvent on a un côté un petit peu négatif et vraiment de peur qui tourne autour de ce statut-là. Alors qu'en fait, pour pas mal de personnes que je rencontre, c'est quelque chose de très simple parce que quand ils sont déjà employés, ça n'applique absolument, presque pas en fait leur façon de vivre et il suffit d'aller s'inscrire au bureau de secrétaire social et de payer, je crois, une histoire de 70 euros par trimestre pour pouvoir être professionnel dans leur passe-temps ou en tout cas faire une activité professionnelle après journée. Alors ok, on doit faire des factures, etc. Mais ça, on peut travailler avec un comptable et ça peut coûter aussi qu'une histoire de 100 euros par trimestre. Donc je vais dire, on ne dépasse pas les 200 euros par trimestre pour vraiment dire de pouvoir faire une activité complémentaire après journée. Donc vraiment, et ça c'est un frein parce qu'ils ne connaissent pas, donc du coup, ils ne passent pas le cap et ils ne savent pas, donc, lancer leur activité. Donc ça, c'est la première chose. Il y a effectivement aussi d'autres difficultés, telles que le problème de l'action. Alors, qu'est-ce que c'est le problème de l'action ? Tout simplement, le problème que tout le monde a, que moi ça m'est déjà aussi arrivé et ça m'arrive encore très souvent d'avoir, c'est de concrétiser quelque chose. Donc c'est très beau d'avoir quelque chose en tête, mais si on ne le grave pas dans la pierre, si on ne lui donne pas de l'énergie, si on ne lui donne pas du temps, si on ne met rien en place pour aller vers cet objectif-là, jamais rien ne se réalisera. Et le fait de faire un pas en avant, de donner de l'action et de l'énergie pour la réalisation de quelque chose, c'est quelque chose de très compliqué parce que c'est s'investir, c'est dès le moment où on donne du temps, de l'argent ou de l'énergie ou de l'application, c'est prendre le risque de perdre ça. C'est prendre le risque, on a l'impression que dans notre tête, c'est donner quelque chose pour rien, si on a raté. Alors qu'en réalité, ce genre d'expérience professionnelle, peu importe, apporte énormément. Si même on arrive à un échec, on a appris durant tout le processus jusqu'à la mise en place de l'activité, le système de facturation et même au sein de l'activité elle-même, ne serait-ce que pour créer, faire de la vente ou boulangerie, la prestation de service. Donc on a énormément appris. Donc même si on a perdu un peu d'énergie, un petit peu de temps dans le processus, on a appris énormément de choses. Donc moi, qu'est-ce que je prône souvent quand je rencontre des personnes comme ça ? Moi, je leur dis, écoute, tu regardes à pouvoir essayer de lancer ton activité sans que ça ne te coûte trop d'argent, mais lance-toi à fond. Je leur dis, tu mets du temps si tu aimes ça, si tu as envie d'avancer vers ça, si tu as envie effectivement de vivre d'autres choses parce que c'est important. Moi, je fonctionne énormément par défis et par aventure, donc par une nouvelle expérience. Je leur dis, écoute, c'est une chouette expérience, vas-y, qu'est-ce que tu attends ? Tu ne risques pas grand-chose. Alors, il y en a qui me disent que, oui, mais voilà, pour le chômage, machin et tout. Il faut savoir que, voilà, moi je suis belge, donc en Belgique, si on se met comme indépendant, on a toujours droit au chômage. Donc, je pense que c'est une histoire de 10 ans ou 15 ans, je ne sais plus exactement le nombre d'années, mais c'est uniquement une fois qu'on a été indépendant pendant vraiment un certain laps de temps qu'on n'a plus droit au chômage. Donc, si on tombe faillite, qu'est-ce qu'on a perdu ? On a perdu un peu du temps et on a perdu un peu d'argent. Mais en contrepartie, on a acquéri beaucoup d'expérience. Donc, quelque part, on n'a presque rien à perdre. Et il me dit, oui, mais là, c'est... Et il y en a encore d'autres qui me disent, oui, la sécurité de l'emploi, la sécurité du travail. Écoutez, vous allez dans une entreprise, l'entreprise, elle n'a plus de chiffres, elle n'a plus de clientèle, elle ne sait plus vous payer, elle vous vire. Voilà. Vous, c'est exactement la même chose. Je veux dire, tant que vous avez des clients et que les choses fonctionnent, ça fonctionne. Le jour où il y a moins de chiffres, où il y a moins d'argent qui rentre, où vous vivez avec moins, tout simplement, et vous vous adaptez. Ou bien, vous vous mettez férité, vous retournez sur le chômage. Donc, je veux dire, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de problème. La seule différence, c'est qu'en tant qu'entrepreneur et en tant qu'indépendant, on doit s'investir beaucoup plus. On doit donner pas que... On ne doit pas faire que du présentiel, mais on doit donner aussi son corps, son cœur, son âme et toute son intelligence à ce que son activité puisse fonctionner et passer des capes supérieurs. Voilà, donc tout ceci, c'était une vidéo sur la présentation des différentes peurs et différents blocages qui empêchent les personnes de passer le cap d'être indépendant. Donc, j'espère que ces informations-là vous seront utiles. Je vous invite à rajouter un commentaire en dessous de la vidéo ou cliquer sur j'aime si ça fait plaisir. Et cliquez de j'aime pas si je n'aime pas. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.